Salut, j'espère que vous allez bien, ça fait vraiment trop longtemps que j'ai pas filmé. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une vidéo, je commence par ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le point sur mes objectifs que je m'étais fixé pour l'année 2023. Donc là, je considère qu'on est à la moitié de l'année. Alors vous allez me dire, on n'est pas à la moitié de l'année, c'était au mois de juin. Oui d'accord, mais comme je vous l'avais dit dans ma vidéo, moi en fait, je me fixe pas mes objectifs au mois de janvier d'une année parce que personnellement, je trouve que c'est la pire période pour se fixer des objectifs. Enfin moi personnellement, le mois de janvier, c'est vraiment le moment de l'année où je suis le plus fatiguée, le plus malade, le plus déprimée, le plus démotivée, enfin tout ce que vous voulez. Donc pour moi, le meilleur moment, c'est à partir du mois de mars. Donc voilà, donc moi mes objectifs, c'est plutôt de mars à mars en général. Donc oui, je considère que je suis à la moitié de l'année. Je vais faire le point sur les objectifs que je me suis fixés. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup que j'ai concrétisés, on va voir ça tout de suite. Si je regarde là, c'est que je regarde du coup ma vidéo dans laquelle je vous expliquais mes objectifs vu que je ne les ai plus tous en tête. Alors, je viens de regarder, je viens de mettre le début de la vidéo. Donc j'avais oublié que j'avais mis mes objectifs par catégorie. Donc j'avais commencé par les objectifs financiers. Je m'étais dit que pendant l'année 2023, je veux commencer à investir en bourse. Alors, est-ce que j'ai commencé à investir en bourse ou pas ? Suspense. Non, je n'ai pas encore commencé. Alors, je vous explique. Au moment où j'ai filmé la vidéo, effectivement, je n'avais pas encore commencé. Mais entre le moment où je filme et le moment où je monte une vidéo, il se passe beaucoup de choses. Et entre-temps, j'ai commencé effectivement à investir en bourse. Donc pour l'instant, j'investis vraiment des toutes petites sommes. Je vais y aller vraiment tranquillement, étape par étape. Donc j'investis pour le moment 50 euros par mois. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est un sujet qui vous intéresse et si vous voulez que je fasse une vidéo spécialement dédiée à mes débuts. Ensuite, toujours dans la catégorie objectifs financiers, je m'étais dit qu'il faut que j'économise 200 euros par mois toute l'année 2023. Alors, je n'ai pas économisé vraiment 200 euros au pipoil tous les mois. Il y a des mois où j'ai économisé moins, surtout au début de l'année. Et il y a des mois où j'ai réussi à économiser beaucoup plus. Mais si je regarde globalement, en fait, j'ai déjà dépassé cet objectif de 200 euros par mois sur 12 mois. Ce qui donne 2400 euros à la fin de l'année 2023. J'ai largement dépassé cet objectif. Ensuite, je m'étais fixée des objectifs de loisirs, entre guillemets. Donc les objectifs concernant la musculation. J'avais pour objectif simplement de continuer à rester régulière et assidue à la musculation parce que j'avais des gros bouleversements dans mon planning, dans mon quotidien qui ont fait que je ne pouvais plus faire les mêmes séances que je faisais auparavant. Je ne pouvais plus faire des séances aussi longues. Et je me suis dit qu'il faut que j'arrive à trouver mon organisation pour maintenir mon rythme. Et c'est chose faite. Jusqu'à présent, en tout cas, je suis toujours restée assidue et régulière à la musculation tout en réorganisant mes séances d'une autre manière. Donc ce n'est pas un objectif incroyable, mais pour moi, c'est vraiment super. Je suis super contente. Donc un autre objectif d'atteindre. Et je m'étais fixée comme objectif de continuer à développer le bas du corps. Donc j'avais dit que je n'avais pas d'objectif pour le haut du corps si ce n'est continuer à progresser en termes de performance. Donc je continue de progresser en termes de performance sur le haut du corps, petit à petit. Et pour le bas du corps, je progresse également. Donc là, je suis en bonne voie. Il faut que je continue comme ça, que je garde le cap jusqu'à la fin de l'année. Je m'étais fixée un objectif de stretching parce que j'explique que j'avais perdu en régularité, que j'arrivais plus du tout à être régulière et que je voulais repartir sur 4 fois par semaine. Du stretching 4 fois par semaine. Je pense que je n'ai pas été très réaliste en sachant que j'ai réussi à maintenir la musculation, que j'ai commencé du cardio, chose que je ne faisais pas avant. Et qui d'ailleurs est dans mes objectifs, il me semble. Je vais voir la suite de la vidéo, mais je pense que c'est dans mes objectifs de me mettre au cardio. Clairement, le stretching, je pense que je suis encore moins régulière qu'avant. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup de mal. Je pense que j'ai beaucoup régressé. Et j'ai clairement du mal à trouver le temps. 4 fois par semaine, c'est vraiment trop par rapport à mon emploi du temps. Franchement, si j'arrive à faire une, deux fois par semaine, ce serait déjà bien. Dans le stretching, j'explique que je voulais commencer le stretching du haut du corps parce que je fais toujours le bas du corps. Non, franchement, j'ai arrêté le haut du corps. Il faudrait que je reprenne aussi. Mais en fait, je pense qu'il faudrait que j'arrive à me caler des plus petites séances de stretching. Parce que moi, quand je fais une séance, je me dis, il faut que j'ai 45 minutes devant moi, sinon ça ne sert à rien. Si je n'ai pas 45 minutes, je ne le fais pas. Mais en fait, il vaudrait mieux que je prenne 10 minutes, ne serait-ce que 10 minutes tous les soirs. Ce serait peut-être plus facile pour moi d'être assidue que d'attendre d'avoir un créneau de 45 minutes, alors que je sais très bien que je n'ai pas ce créneau-là dans une journée. Quand j'avais mis dans mes objectifs que je voulais me mettre au cardio, c'était vraiment le truc sportif avec lequel j'ai le plus de mal. Je détestais le cardio, je n'aimais pas ça. Je trouvais que je m'ennuie terriblement. Eh bien, sachez que je me suis mise au cardio. Vraiment, je me suis mise à la course à pied surtout. Donc, ce qui est assez improbable venant de moi. Et ce qui est surtout improbable, c'est que maintenant, j'y prends du plaisir. Donc en fait, je vous explique. Je pense que c'est lié au fait que tout mon quotidien a été chamboulé, a été bouleversé. Il fallait que je cale ma musculation. Sauf que pendant ma pause déjeuner, je n'ai pas le temps de faire ma musculation. Parce que pendant ma pause déjeuner, le temps d'aller à la salle, me changer, etc., je me suis rendu compte que je n'avais que 20 minutes devant moi à la salle. Donc c'était inimaginable pour moi de faire 20 minutes par jour de muscu. Donc la muscu, je la faisais plutôt après ma journée de boulot. Et donc pendant ma pause déjeuner, je me suis dit comment rentabiliser cette pause ? Surtout que je ne supportais pas d'être assise du matin au soir à mon bureau. Je me suis dit il faut que je coupe cette sensation d'être assise toute la journée. Le meilleur moyen en fait, ce serait que le midi, soit que j'aille marcher. Mais est-ce que ça va suffire à couper cette sensation ? Je me suis dit non, il faut que je fasse un maximum de pas en l'espace de 20 minutes. Et donc comment faire un maximum de pas en courant ? Et donc je me suis mise à courir, courir à la salle de sport par contre sur tapis. Parce que comme je travaille dans une zone industrielle, je ne me vois pas courir derrière les camions et les pots d'échappement. Et en plus de ça, je n'ai pas de douche à mon travail. Alors vraiment les premiers jours étaient difficiles, j'avais vraiment un mauvais cardio. Et je me suis améliorée petit à petit. Et j'ai même commencé à courir dehors de temps en temps. Alors quand je cours dehors, c'est que j'ai le temps. C'est que je n'ai pas mes enfants et je cours beaucoup plus longtemps. Je cours environ 45 minutes. Je trouve que ça passe beaucoup plus vite. En fait quand je suis dehors, c'est beaucoup plus sympa. Mais du coup ça fait plusieurs mois maintenant que je cours régulièrement. Que j'ai même progressé. Et que j'y prends du plaisir. Donc je suis plutôt très contente de ce côté-là. Je me suis déjà dit que j'aimerais marcher beaucoup plus. Et que ce serait bien de faire une heure de marche par jour. Alors clairement une heure de marche par jour, on ne les fait pas. Alors je cours, donc c'est déjà bien. J'essaye de marcher un petit peu, de me garer un peu plus loin. Mais une heure de marche par jour, non, je ne les fais pas. Objectif youtubesque. Je m'étais dit que pour cette chaîne-là, je sortirais deux vidéos par mois minimum. Donc une vidéo tous les 15 jours. Et pour ma chaîne de couture, je sortirais minimum une vidéo par mois. Ce qui me fait un total de trois vidéos par mois. Je me suis dit c'est étonnable. Alors oui c'est étonnable. Sauf que je suis quelqu'un. Moi j'ai beaucoup de mal. Il faut que ce soit tout ou rien. Donc que ce soit le stretching, c'est soit 45 minutes, soit j'en fais pas du tout. Bref dans tous les domaines. Et là, c'est la même chose qui s'est produit. C'est-à-dire que c'est difficile pour moi de me dire. Je sors qu'une vidéo tous les 15 jours sur cette chaîne. Et une par mois sur l'autre. Sur ma chaîne de couture. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plein de vidéos de couture. Dont le but était d'en avoir une par mois qui sorte pour en avoir d'avance. Et en fait, je n'ai pas réussi à me convaincre de publier une vidéo par mois. Je me suis dit non, je les sors tout à la suite. Je suis sûre que je vais trouver le temps d'ici là d'en filmer d'autres. Et de maintenir mon rythme d'une vidéo par semaine. Donc quand j'ai fixé mes objectifs au début, j'étais largement au-dessus. Puisque en couture, j'ai sorti une vidéo par semaine au lieu d'une vidéo par mois. Les vidéos se sont finies, je n'en avais plus du tout en stock. Et ça fait là plus d'un mois que je n'ai pas publié. Raté, je n'ai pas réussi à maintenir mon rythme. En objectif de couture, je m'étais fixée. Je voulais simplement progresser en couture. Apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques. Et j'expliquais que je n'avais pas eu le temps ces dernières années de progresser. Parce que le temps que je consacrais à la couture, en fait c'était pour faire des vidéos de couture. Et donc forcément, je vais faire des vidéos sur quelque chose que je maîtrise. Vous vous notez bien que si je n'ai pas réussi à maintenir mon rythme de vidéo, c'est que je n'ai pas non plus le temps de me pencher sur la couture pour moi personnellement progresser. Donc jusqu'à maintenant, c'est un objectif qui n'est pas du tout entamé. Et ensuite, j'avais fait une catégorie objectif professionnel. Dans laquelle j'explique que je n'avais pas vraiment d'objectif. Si ce n'est conserver les clients que j'avais déjà en community management. Ça se passe bien. Pour le reste de l'année, je vais rester sur cette lancée. Je ne peux pas me permettre d'avoir d'autres clients pour le moment. Le fait que je sois complètement inactive d'ailleurs sur mon compte Instagram professionnel de community management. Vous avez peut-être dû voir que ça fait plusieurs mois que je ne suis plus du tout active. Donc c'est pour cette raison-là. Donc voilà où j'en suis dans mes objectifs. Donc comme vous l'avez vu, il y a eu quelques objectifs que j'ai atteints ou dépassés. Mais la plupart, soit je ne les ai pas entamés, soit je n'ai pas réussi à maintenir un certain rythme fixé. Donc voilà. Mais pour moi, je n'en suis qu'à la moitié de l'année dans ma tête. Donc ce n'est pas terminé. J'ai encore le temps de me rattraper. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire vous aussi quels sont les objectifs que vous avez réussi à accomplir. Ou que vous êtes en train d'accomplir. Ou que vous n'avez pas du tout accompli. Et on se retrouve bientôt. Salut !